Alors, comme prévu, on s'attaque ici aux exercices sur la loi de Snell-Descartes. Donc j'ai mis un petit tableau à gauche qui rappelle les indices de réfraction de différents matériaux. Et donc le premier problème auquel on s'attaque ici, c'est un rayon lumineux qui arrive sur l'interface R-O, donc l'air est au-dessus, l'eau est en dessous, avec un angle de 35 degrés par rapport à la normale. On va chercher à connaître quel est l'angle de réfraction, c'est-à-dire l'angle du rayon émergent après avoir traversé cette interface. Et donc, puisqu'on a un milieu qui a un indice plus grand, l'eau, un indice plus grand que l'air, on voit que l'eau a un indice de 1,33 alors que l'air, c'est presque exactement 1, et bien on va voir le rayon lumineux qui va se rapprocher de la normale. Tu peux te rappeler la petite analogie que je t'ai expliquée dans les vidéos précédentes, avec la voiture qui passe par exemple d'une route goudronnée à une route boueuse. Donc on a le rayon qui se rapproche de la normale, et donc la question c'est, quel est cet angle ici par rapport à la normale ? Quel est cet angle réfracté qu'on va appeler θ2 ? Donc qu'est-ce que nous dit cette fameuse loi de Snell-Lecart ? Elle relie l'indice du premier milieu avec l'angle d'incidence du rayon, et l'indice du second milieu avec l'angle émergent. Donc on peut la retenir facilement sous la forme n1 sinθ1 égale n2 sinθ2. Donc ici, si on adapte ça au problème, ça nous donne nR, donc l'indice de l'air, fois sin35 degrés, qui est égal à NO, donc l'indice de l'eau, fois sinθ2. θ2 c'est l'angle entre la normale et le rayon émergent qu'on cherche à calculer. Donc je peux réécrire cette équation en utilisant les valeurs qu'on connaît des indices de réfraction, qui sont dans le tableau. Donc pour l'indice de l'air, c'est 1,0003, donc c'est presque 1. Et pour l'indice de l'eau, c'est 1,33. Donc on se retrouve avec cette équation. On peut diviser chaque membre par 1,33. Donc du côté droit, on simplifie ensuite par cet indice de l'eau, 1,33 en haut et en bas. On se retrouve alors avec cette équation, sinθ2, qui est égal à 1,0003 sin35 degrés divisé par 1,33. Donc là on prend la calculette pour faire cette application numérique. Donc on a 1,0003 multiplié par le sinus de 35 degrés, donc bien faire attention qu'on a notre sinus réglé en degrés, non pas en radians. Donc fois le sinus de 35 degrés, le tout divisé par 1,33, l'indice de l'eau, ça nous donne 0,43 et on va arrondir ici à 14. 0,43,14. Donc sinθ2 est égal à 0,43,14. Et donc ensuite on utilise la fonction sin-1 ou arcsinus qu'on applique à chaque côté de l'équation. Donc n'hésite pas à refaire un tour sur les vidéos de trigonométrie si tu as quelques lacunes de ce côté-là. Donc sin-1 de sin, ça nous donne directement l'angle θ. Et sin-1 de 0,43,14, et bien ça se fait facilement à la calculatrice avec la fonction sin-1 aussi. Ça nous donne à peu près 25,6. On va arrondir au premier chiffre après la virgule. 25,6 et c'est bien des degrés. Donc si on repense à l'analogie de la voiture qui passe d'un milieu rapide à un milieu lent, et bien on savait à l'avance que l'angle serait plus petit θ2 que cette 35 degrés. Et c'est bien ce qu'on a trouvé par le calcul. On a un angle de 25,6 degrés, donc le rayon s'est rapproché de la normale. Donc on va faire un deuxième petit problème pour illustrer cette loi de Snell-Descartes. On va donc considérer ici un rayon lumineux qui vient d'un milieu inconnu, dont on ne connaît pas l'indice de réfraction, et qui va traverser une interface pour ensuite se propager dans le vide. Donc par contre, on a été capable de mesurer ces deux angles, l'angle d'incidence et l'angle réfracté. On a donc été capable de mesurer 25 degrés pour cet angle ici dans ce milieu inconnu, et pour l'angle réfracté, pour l'angle de sortie, on a trouvé une mesure de 45 degrés entre le rayon émergent et la normale. Du coup, la question que je te pose, c'est, étant donné qu'on connaît ces deux angles, est-ce qu'on est capable de déduire l'indice de réfraction de ce milieu inconnu, et encore mieux, est-ce qu'on peut connaître la vitesse de la lumière dans ce milieu ? Donc que nous dit Snell-Descartes dans ce cas-là ? On a l'indice inconnu de ce milieu ici, fois le sinus de 25 degrés, qui est donc égal à l'indice du vide, fois le sinus de 45 degrés. Donc l'indice du vide, je l'ai remplacé logiquement par 1. Pourquoi ? Parce que la vitesse de la lumière dans le vide, divisée par la vitesse de la lumière dans le vide, ça nous fait bien 1. Donc on se retrouve avec cette équation, l'indice inconnu, fois sinus de 25 degrés, est égal à sinus de 45 degrés. On peut supprimer bien sûr le 1. Ok ? Donc en divisant chaque membre par le sinus de 25 degrés, ça nous donne cet indice inconnu qui est égal à sinus de 45 degrés divisé par sinus de 25 degrés. Donc on prend la calculatrice, c'est parti. Ici, le sinus de 45 degrés divisé par le sinus de 25 degrés, ça nous donne 1,67 et des poussières. On va arrondir à 1,67. Donc ce matériau inconnu a un indice de 1,67. Et donc en plus d'avoir déduit l'indice de ce matériau inconnu, on peut connaître bien sûr la vitesse de la lumière dans ce milieu. Donc si tu te rappelles bien, on a cette relation entre l'indice de réfraction et la vitesse de la lumière dans le vide, ainsi que la vitesse de la lumière dans le milieu. n égale c sur v, c étant la vitesse de la lumière dans le vide, ce qui nous donne ici, donc 300 000 km par seconde, c'est à peu près la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu en question, est égale à l'indice du milieu. Et donc, en multipliant par v et divisant par n chaque membre de l'équation, on obtient v égale 300 000 km par seconde divisé par l'indice, donc divisé par 1,67. On peut prendre la calculatrice. 300 000 divisé par 1,67, ça nous donne à peu près 179 000, on va l'arrondir comme ça. C'est donc égal à 179 000, et c'est des km par seconde. Donc on a bien trouvé une vitesse de la lumière qui est plus lente dans ce matériau, puisqu'il a un indice plus élevé. Donc la lumière voyage à peu près à 179 000 km par seconde dans ce matériau. Et en fait, on peut aussi dire plus simplement que la lumière voyage 1,67 fois plus rapidement dans le vide que dans ce matériau. Donc si on regarde notre tableau, est-ce qu'on a un matériau qui a un indice de réfraction proche de 1,67 ? Eh bien oui, il y a certains types de verts qui sont par exemple à 1,50, 1,60. Donc ce type d'indice est réaliste, puisqu'on trouve certains matériaux qui ont à peu près les mêmes valeurs.